Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous êtes là ? Oui, pourquoi vous êtes ici ce soir pour cet événement ? Peut-être quelqu'un vous a parlé de ma thèse en 180 secondes ? Peut-être un ami vous a invité ? Peut-être il s'agit de la personne assise juste à côté de vous ce soir ? Bref, si vous êtes ici, c'est grâce à votre réseau. Et figurez-vous que dans le cadre de ma thèse en sciences de gestion, je travaille précisément sur ça, sur les opportunités que nous tous nous développons au sein des réseaux. Et oui, car je considère que nous sommes tous des entrepreneurs du réseau, à la recherche compulsive d'opportunités dans les organisations, dans les entreprises, dans les associations avec lesquelles nous collaborons. Voilà. En tant que chercheur, moi, je m'intéresse à plusieurs types d'organisations. Un exemple, Onlit Lyon, la marque de notre ville. Onlit Lyon compte plus de 26 000 personnes qui font la promotion de Lyon dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est des personnes comme vous et moi qui, en fait, écrivent des articles sur les réseaux sociaux. Ils font venir des personnes, des touristes, visiter notre ville. Ils proposent aux entreprises étrangères de s'implanter sur notre région. Petit point, ils font ça gratuitement. Et oui, j'ai dit le mot magique. Comment c'est possible ? Pour répondre à ce type de questions, j'ai établi un protocole scientifique. J'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs du réseau. Je les ai interviewés. J'ai créé une base de données en collectant plus de deux ans et demi d'observations participantes au sein de plusieurs structures. Le résultat ? Un modèle qui met la relation au cœur des organisations. Ce modèle pourrait révolutionner notre façon de concevoir le business car il permet de démultiplier les opportunités. Si on reprend l'exemple d'Onlit Lyon, les personnes, les individus ne sont pas rémunérés, certes, mais ils sont récompensés. L'organisation les invite à des événements, à des salons où ils peuvent se rencontrer, échanger des cartes de visite, bâtir leur propre réseau. Imaginez donc si votre entreprise vous suggérait, vous conseillait, vous encourageait à simplifier votre propre travail, à proposer vos idées directement à votre manager ou bien si vous vous récompensez pour les opportunités que vous développez. Comme vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant et donc mes résultats intéressent un public très vaste. Tout d'abord, les chercheurs, après les entreprises et les organisations qui souhaitent démultiplier les opportunités au sein de leur structure, et finalement, nous tous. Car c'est grâce à vos relations avec les autres qu'on développe les opportunités les plus belles. Sous-titrage Société Radio-Canada